La consommation, ça consiste à se méconnaître, à faire le nécessaire pour ne pas avoir besoin d'aller à sa propre rencontre. Je pense qu'il est important pour l'homme de voyager, dans la mesure où il est important pour l'homme de se connaître. Mais la connaissance de soi, c'est à l'intérieur que c'est le voyage. Je m'appelle Frédéric Jean-Jacques-François Bernet, c'est les prénoms qui ont été donnés sur mon état civil. Jean-Jacques-François, c'est les prénoms de mon père et de ses deux frères. J'aime bien les nommer parce que je me suis rendu compte un jour que Jean-Jacques, c'était le prénom de Rousseau et François de Voltaire. Je me dis que ce n'est pas anodin, et puis voilà, ça me fait plaisir. J'ai toujours eu beaucoup de peine à dire qu'est-ce que je fais dans la vie, comme si c'était quelque chose d'extrêmement douloureux de me définir par ma profession. Je serais au jour de la télévisée. Sinon, je suis musicien. Et j'ai noté à cette rubrique sur un réseau social la qualité d'artisan du rêve. Ça me plaît assez. Ça ne veut pas dire grand-chose, puis ça veut tout dire. On est sur terre pour réaliser son rêve autant que possible. Et si je peux être d'une aide à quiconque, y compris à moi-même d'ailleurs, en premier évidemment, pour se faire bien, voilà. Alors j'ai grandi principalement à Genève. Je suis né à Genève. Mes premières années de vie ont été d'abord à Genève, puis assez vite à Paris pendant une année, puis assez vite derrière à Londres. Pour moi, c'est important de poser ces deux autres lieux, dans la mesure où je les ressens comme faisant vraiment partie de mon identité. De plus, mes parents se sont rencontrés, mariés à Londres. Donc il y a une sorte d'origine qui vient de cette ville. Je ne crois pas en un dieu tel que défini par les religions. Et je ne crois pas aux religions, fondamentalement. Par contre, je crois aux révélations vécues par les mystiques. Et je crois que ces révélations vécues par les mystiques sont importantes parce qu'elles ont permis à certains hommes d'approcher la transcendance et d'approcher par conséquent ce qui existe de divin en l'homme. Ces religions ont été plutôt là pour figer une expérience transcendantale et être utilisées pour construire du contrôle social autour d'une croyance plutôt que pour libérer l'homme. Or, le mystique, c'est quelqu'un qui justement trouve une libération à travers son expérience. Je n'ai rien expérimenté de tel dans mon enfance ou dans mon adolescence. Je n'ai surtout pas eu d'éducation religieuse ou rien qui me permette d'avoir une quelconque idée de tout ça. Par contre, quand j'étais enfant et jeune ado, et encore maintenant dans le fond, j'étais très fan des Beatles. Dans les Beatles, il y avait un gars qui me fascinait complètement. C'était George Harrison. Et George Harrison, il était défini par Miss Quartet comme le mystique. Donc c'est quelqu'un auquel je me suis un petit peu identifié à une époque dans ce côté comme ouverture à quelque chose qui nous dépasse, on va dire. Je crois que si je suis rentré en mystique, c'est plutôt à travers la musique de manière générale qu'effectivement je me suis ouvert à des sensations qui me permettent d'avoir une approche un peu de monde subtil, on va dire. Alors je dirais que fondamentalement, le voyage ça consiste à aller vers l'autre. Au sens très large, l'autre ça peut être une personne, un inconnu croisé dans la rue. Ça peut être un autre pays inconnu. Ça peut être tout ce qui est autre, tout ce qui n'est pas, ce que je connais de moi. Je dirais que la rencontre avec l'autre, c'est ce qui me permet de me rencontrer. Et surtout, par conséquent, un voyage, c'est quelque chose qui consiste à aller à la rencontre de soi en allant à la rencontre de l'autre, de ce qui n'est pas soi, de ce qui n'est pas moi. J'ai le souvenir d'être sur un quai de gare. Je devais avoir peut-être deux, trois ans. Dans les bras de mon père, probablement. Je me souviens, sur ce quai de gare qu'il y a du monde, je ne sais pas qui. Probablement de la famille. Et je me souviens de grosses machines, de grosses locomotives à vapeur, avec beaucoup de fumée. Et je me souviens d'une... J'y repense avec une sensation de quelque chose de puissant. Pour moi, ce souvenir, il se réfère au départ de la famille pour Paris, donc dans les années 60, début des années 60. Et voilà, c'est mon premier souvenir de départ, on va dire, de départ quelque part. Mais c'est vraiment, curieusement ou pas, c'est vraiment un moment statique particulier. Ce n'est pas le trajet lui-même, c'est l'instant qui me reste. Je pense que le voyage est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut voyager. J'ai envie de dire, il faut savoir voyager. Il faut savoir comment voyager. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit à une époque où le voyage est un bien de consommation. Et je trouve ça absolument déplorable. On vit à une époque où une industrie très florissante, très importante pour beaucoup de pays qui s'appelle le tourisme, est en train de foutre en l'air tout le sens du voyage et toute l'altérité qu'on peut justement rencontrer chez d'autres. Il y a là comme un désir peut-être de mettre le voyage à la portée de tout le monde. Je pense qu'en faisant ça, en fait, on ne met pas le voyage à la portée de tout le monde. On détruit le sens même du voyage. Peut-être aussi, je pourrais dire, le voyage n'est pas à la portée de tout le monde parce que tout le monde n'est pas voyageur. Tout le monde n'a pas forcément envie de voyager. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne partent pas parce qu'elles ont très peur. Dans la même idée, qui ne vont jamais à la rencontre d'eux-mêmes, qui ne sont complètement détachés de la conscience d'être porteurs d'une vie unique et précieuse et qui simplement se laissent porter. Je suis heureux à la pensée que peut-être ces gens-là peuvent faire une rencontre inopinée, malgré eux, qui tout à coup déclenche quelque chose. Le voyage est nécessaire à partir du moment où il y a eu un appel intérieur à autre chose que ce qui est. Ce qui est, c'est-à-dire ce dont on est porteur. Par conséquent, la nécessité du voyage se fait tout simplement à partir du moment où je sens que je suis en recherche de vérité. Je crois que dans le tourisme, un truc qui m'agace, c'est cette tendance que cette industrie peut avoir de reproduire à l'endroit d'arriver le mode de vie qu'on a au lieu de départ. Ça me semble non seulement inutile, mais absurde. Tous les lieux du monde finissent par se rassembler autour d'un centre qui détermine de manière strictement économique et en termes de profits et pertes, la valeur du voyage, alors que la vraie valeur du voyage, elle ne l'est pas en termes économiques, elle est en termes d'expérience. Et l'expérience ne se chiffre pas. On a besoin de découvrir par l'expérience la valeur des choses, la valeur des gens, la valeur des expériences. Et le tourisme, notamment, transforme ses expériences en marchandises. Donc, du coup, leur valeur devient un prix. Et quand on commence à donner comme valeur aux choses le prix qu'ils nous ont coûté, là, on est dans une erreur terrible. On est vraiment dans une perte d'humanité, je trouve. J'ai envie de répondre à ça avec un souvenir d'un voyage quand j'avais 20 ans. J'étais parti avec ma copine de l'époque en train. On a traversé depuis Genève jusqu'au Maroc, et puis, dans le train, en traversant l'Andalousie, on a rencontré deux jeunes Marocains qui faisaient le même... qui avaient fait leur périple en Europe comme nous, avec le même billet. On avait à l'époque un billet, un terre-rail. Et puis, on a discuté, sympathisé. On est arrivé en... à Al-Jazeera. Et puis, à un moment donné, un de ces jeunes Marocains qui me demandait pourquoi je voyageais, je lui ai dit, mais je vais à la rencontre des gens. Et je me rends compte que ça, ça l'a vraiment touché. Je me suis rendu compte de ça parce que lui m'a dit... Quand on était en train de boucler cette conversation, ce moment de conversation, il m'a dit, ne fais jamais confiance à un Marocain. Alors, un Marocain qui vous dit ne fais jamais confiance à un Marocain, c'est très curieux. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que c'était qu'un Marocain avant ça, mais quand ce gars-là m'a dit ça, je me suis dit, oh, là, il y a quelqu'un qui me fait une preuve de confiance énorme. Autrement dit, qu'est-ce que je trouve beau dans le voyage, ce que je trouve beau, c'est de pouvoir partir le plus léger possible pour aller à la rencontre de ce qui sera là. Tout ce qui peut arriver est juste, y compris les mauvaises rencontres. J'ai développé plus tard le goût d'aller en voyage avec la claire conscience que c'est pour mon chemin intérieur que j'y allais. Ça, oui. Tout le monde le fait, mais tout le monde ne le fait pas avec conscience. De même, on peut faire des voyages, se transporter d'un lieu à un autre sans nécessairement faire un voyage intérieur en même temps. bien sûr que l'un est dissociable de l'autre. Or, probablement, qu'a priori, l'un ne serait pas dissociable de l'autre. Au départ, le voyage, ça consiste précisément à se quitter pour se retrouver, j'ai envie de dire. Et je crois qu'au bout du compte, il est plus... Comment dire ? Il est plus facile ou plus juste de faire un voyage intérieur sans faire un voyage extérieur, sans se déplacer physiquement, que l'inverse. Je pense que se déplacer physiquement sans faire le voyage intérieur, ça serait une erreur. Est-ce que je me renouvelle ? Est-ce que je deviens quelqu'un d'autre par le voyage ? C'est ça qui est important. Quand on part à l'autre bout de la Terre, quand on revient, ce n'est pas la même personne qui revient. Ou alors, ça ne vaut pas la peine d'avoir fait ce déplacement. C'est un extrait du Tao Teh King. Une fois de plus, j'en reviens aux Beatles parce que c'est un texte qui a été utilisé par Harrison pour en faire une chanson. Le texte, dans cette traduction-là, dit ceci. Sans franchir sa porte, on connaît l'univers. Sans regarder par sa fenêtre, on voit le Tao du ciel. On voit l'unité du tout. Plus on sort et s'éloigne de soi, moins on acquiert la connaissance de soi. C'est pourquoi le saint homme, le sage, arrive à destination, sans se mouvoir, entrevoit, nomme, sans regarder, et accomplit, sans agir. Voilà. C'est un texte que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il explique bien que l'essentiel, au fond, c'est le chemin intérieur et qu'on peut faire ce chemin intérieur avec un minimum de déplacement physique. Le fait d'adresser la parole à des gens que je ne connais pas sur une situation, comme ça m'est arrivé une fois, justement, un gars qui avait une réflexion de rejet par rapport à un de ces gars qui faisait la manche. Et j'ai commencé à discuter avec lui de la manière la plus neutre et la moins agressive possible, alors que lui, il était très agressif en lui disant, lui, prétextant qu'on ne rend pas service à ces gens de leur donner une pièce alors qu'il ferait mieux de chercher du boulot, enfin, ce qu'on dit habituellement dans ce genre de situation. Puis, j'ai dit, mais moi, je ne sais pas si je rends service ou non, simplement, ce qui m'arrive, c'est que je me dis, pourquoi pas, ça va peut-être bien l'aider, si ça ne l'aide pas, au moins, ça ne va pas le desservir. Enfin, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte en discutant avec lui, comment dire, sans chercher à le convaincre, sans chercher à dire si mon attitude est juste, en quoi je... en étant juste sur un, je ne sais pas, je fais au mieux de voir comment tout à coup quelque chose, un lien s'est créé avec cette personne qui était très catégorique. Et puis, quelque chose s'est détendu chez lui. Il est descendu du trem, il m'a serré la main et il m'a dit merci. Et je me dis, mais là aussi, il y a un voyage. Là aussi, il y a un voyage. Il y a A. Je me connais aussi à cet endroit-là où je peux considérer qu'un inconnu devient quelqu'un avec qui il est possible d'échanger, alors que je ne le verrai plus ensuite, alors que je n'ai pas d'intérêt personnel à le faire. Autre peut-être que de définir une humanité commune. Et je crois que pour moi, ça, c'est essentiel. Je pourrais presque dire voyager, ça sert à reconstruire l'humanité disséminée autour du globe. Mais il faut partir avec cette conscience-là et cette intention-là pour que ce soit le cas. il y a un autre endroit du monde qui m'attire beaucoup. C'est le désert. J'ai fait un petit peu de voyage dans le bouche australien, mais ce n'est pas ce désert-là qui m'intéresse. C'est quelque chose de beaucoup plus désert. C'est-à-dire, voilà, du sable, du sable, du sable, et rien. Du ciel bleu autour, du sable tout alentour, du ciel bleu au-dessus, pardon, du sable, du sable tout alentour, et rien. Le grand silence, ça, ça m'attire beaucoup. Dans le bouche australien qui est un désert, il y a de la vie. Et dès qu'il y a de la vie, c'est passionnant, c'est fascinant. On observe la vie et c'est vraiment extraordinaire. Alors que quand on est dans un lieu hyper fréquenté, en gros, il n'y a que ça, mais on ne la voit pas. On n'y est pas sensible. En gros, il y a quelque chose d'extrêmement désertique dans les grandes villes qu'on ne trouve pas dans les déserts. Et il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans le désert qu'on ne trouve pas dans les villes. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Oui, je trouve que cette phrase fondamentale est extrêmement importante. Il y a... Ce que ça m'évoque d'emblée, c'est le nombre de personnes qui peuvent justement faire dix fois le tour du monde, aller dans tous les pays, trois fois, dix fois, vingt fois, aller voir chaque fois, des trucs différents, extraordinaires, exceptionnels, merveilleux, et qui en fait sont à la recherche d'impressions fortes, d'intensités. Pourquoi pas ? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voient en réalité quand ils voyagent ? Est-ce qu'ils voient réellement le monde ? Si je vais chercher des émotions fortes, je ne me rends pas compte que ce que j'ai observé, ce n'est pas ce qui provoque ces émotions, mais quelles sont ces émotions en moi ? Et qui je suis, moi, là en face ? Quand je vois ce paysage, ce n'est pas ce paysage que je vois, c'est les émotions que je ressens. C'est les émotions que je ressens qui sont importantes. et si je ne suis pas conscient que c'est moi en train de ressentir quelque chose qui se passe et non pas moi en train de regarder un paysage qui se passe, alors je ne suis pas ça à côté de l'essentiel. Je suis est important. Non pas je suis une personne importante, mais de comprendre que je suis, de ressentir, pas de comprendre, de ressentir, je suis, c'est extrêmement important et nourrissant et bénéfique et guérisseur. Parce que voyager, littéralement, ça vient du latin via via, c'est la route. Et par conséquent, voyager, c'est faire le chemin d'un lieu vers un autre. Et on a tendance, de nos jours, à considérer que le voyage, ce n'est pas faire le chemin d'un point à un autre, c'est être à un autre endroit. Et c'est quelque chose qui me questionne. Les voyageurs, c'est effectivement des gens qui trouvaient un moyen de transport en général ouvert sur un environnement qui permet d'apprécier le temps du passage vers un autre lieu. Et dans cette appréciation-là, il y a déjà un changement qui se met en route, une transformation qui se met en route. Pour moi, c'est ça le voyage, au fond. Par contre, prendre l'avion pour aller d'ici à... Ce qui ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait, évidemment. Mais prendre l'avion pour aller du lieu A au lieu X, aux antipodes, est-ce que c'est un voyage ? Est-ce que c'est un voyage ? Je suis toujours dans le même paysage, fermé pendant tout le long. Je suis dans un neuf. Je peux imaginer l'avion comme une forme d'utérus et puis le dépôt dans un autre lieu comme une forme de naissance. Pourquoi pas ? Mais dire qu'il y a un voyage, ça me devient plus compliqué tout à coup. C'est un texte de Antonio Machado, un poète espagnol du tournant 19e, 20e siècle. C'est un poème que j'aime bien et qui, à mon avis, parle bien de ce que c'est que les voyages et du rapport qu'il y a entre le voyage et la vie, la vie personnelle. Voilà, je vous le lis. Toi qui marche, il n'existe pas de chemin. Tout passe et tout reste. Mais le propre de l'homme est de passer, passer en faisant des chemins, des chemins sur la mer. Je n'ai jamais cherché la gloire ni cherché à laisser dans les mémoires des hommes ma chanson. J'aime les mondes subtils, légers et aimables comme des bulles de savon. J'aime les voir se peindre de soleil et de rouge, voler, sous le ciel bleu, trembler, soudainement et se rompre. Je n'ai jamais cherché la gloire. Toi qui marche, ce sont tes traces qui font le chemin, rien d'autre. Toi qui marche, il n'existe pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. En marchant, on fait le chemin et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier que jamais on empruntera à nouveau. Toi qui marche, il n'existe pas de chemin, si ce n'est le sillage dans la mer. Il fut un temps dans ce lieu où, aujourd'hui, les bois s'habillent d'épines. on entendit la voix d'un poète crier « Toi qui marche, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » Coup après coup, vert après vert, le poète mourut loin de chez lui. Il est recouvert de la poussière d'un pays voisin. En s'éloignant, on le vit pleurer. Toi qui marche, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Coup après coup, vert après vert, quand le char d'Honorène ne peut chanter, quand le poète est un pèlerin, quand il ne sert à rien de prier. Toi qui marche, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant, coup après coup, vert après vert. Je crois que pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de déterminé à la vie ou que fallait que quelque chose soit déterminé, qu'il fallait arriver quelque part. Comme s'il y avait une injonction à ça ou une fatalité à ça. Et puis avec ce genre de texte, je me rends compte que non, il y a juste ce qui se présente, la direction que je prends au moment même. J'aurais envie de dire qu'il n'y a pas une raison meilleure qu'une autre d'aller de ce côté-ci que de ce côté-là. Il y a juste je vais par là. Je vois ce que ça donne. Je vois ce qui va se passer. Ma vie, c'est expérimenter quelque chose de particulier et pas autre chose. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Se laisser aller oui, à l'instant, j'ai envie de dire. C'est beaucoup ça. C'est me laisser porter par l'intuition et laisser tomber tout l'aspect cérébral. Quel est le meilleur chemin à prendre ? Est-ce qu'il faudrait qu'il prenne plutôt par ici ou par là ? Anticiper sur ce que je pourrais trouver comme avantage, des avantages dans l'une ou l'autre direction ? Là, non. Laisser tomber ça. J'y vais à l'intuition. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est effectivement quitter ce monde où j'ai été très longtemps qui consiste à tout calculer pour être sûr d'arriver au bon résultat et de comprendre qu'il n'y a pas de bon résultat. Parce que justement, le chemin n'est pas tracé. Et c'est une erreur que de se vouloir tracer un chemin. De toute façon, on ne pourra pas le suivre. De toute façon, on va toujours ailleurs que là où on a prévu d'aller. Alors, il faut se laisser porter. c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada